Il existe un laboratoire, qui est le laboratoire qu'on va appeler Laboratoire Coeur, qui s'appelle Laboratoire des biomarqueurs tumorocirculants à l'Institut Curie, mais qui est un laboratoire de taille très restreinte, moins de 5 personnes y travaillent. Ce laboratoire nous permet de conduire des études cliniques. On en a quelques-unes qui sont soit en cours, soit en fin, qui ont requis la participation de plusieurs centaines de patientes, qui permettent d'avancer significativement les données sur ma thématique, qui est celle des biomarqueurs tumorocirculants, c'est-à-dire des éléments que l'on peut détecter dans les prises de sang, et qui vont nous renseigner sur l'évolution du cancer, et finalement la conduite à tenir face à cette évolution du cancer. Jusqu'à présent, il manquait un certain nombre de briques pour construire ce projet. Une brique financière, mais aussi une brique technologique, et une brique aussi d'expérience, de la technique appliquée aux patients. Ces dernières années nous ont permis d'acquérir un certain nombre de ces différentes briques, et donc d'être en mesure d'initier ce nouveau projet, qui sera a priori le premier projet de ce type au monde. Le prix Rubenros va permettre la réalisation de, finalement, la mise en place de l'étude clinique. C'est l'initiation du projet, passer d'un projet qui est uniquement dans nos cerveaux, à quelque chose de réel et de très concret pour les médecins, pour les patientes. Cela va prendre la forme d'une intervention qui sera faite sur le traitement des patientes, en fonction des biomarqueurs tumoreux circulants que nous détecterons. Le dessin, c'est une goutte de sang. C'est pour ça que vous voyez du rouge. Et dans cette goutte de sang, vous avez un certain nombre d'éléments que ma recherche, notamment, essaie de caractériser, détecter, d'une part, de l'ADN tumoral circulant, donc des morceaux d'ADN dans la goutte de sang, d'autre part, des cellules de cancer. Et la caractérisation et la détection, tant de l'ADN que des cellules, à notre avis, devrait contribuer à nous permettre de proposer de meilleurs traitements contre le cancer.